On vient de me souvenir que l'aigle, il m'a dit que le fort, il est fait tout en bois. Mais voilà, il faut que le feu ! Bon, on va le dire, là ! On va le dire ! Il faut que le feu en partant et surtout au pont. Ouais. Mais tu vois, tu fous le feu tout court. Pourquoi c'est surtout au pont ? Bah, il ne faut pas qu'il le vore. Non, parce qu'il y a un incendie, bon, il ne fera pas 200 victimes. Mais il y a un incendie et plus de sorties. Non, mais c'est pas ça. Non, il y a un incendie, un roi à mort, un plus pour une faction. C'est vrai, on attend que tu repartes en courant et puis on coupe le pont dès que tu passes. Sinon, nous, on reflèche le tour avec... A mon avis, les abords du camp sont gardés. Ah bah, c'est une certitude. Oui, c'est une putain certitude. Ou alors, on crabe la forêt. Sinon ! On ne peut pas faire le pays ! Mais non, 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 non ! Il faut oublier pourquoi faire dans les 5, c'est là où ? Moi, ce que je pense, c'est que si jamais il y a un roi qui est tué, ça inculpe une autre faction. Je peux foutre le feu avec un dragon, un feu d'artifice pour que je fasse un parcheur. Et qu'ils n'ont pas tenté de nous tuer, si on fout de feu. Bon, mais si personne ne m'écoute, là... Non, mais attends, mais ici, il n'y a pas beaucoup de plan à faire un seul coup, alors... Et qu'ils n'ont pas essayé de nous tuer, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas dix-feu. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas dix-feu, ça veut dire qu'on n'aurait pas dix-feu. Non, mais pas ça, moi ! Si jamais il n'arrive pas à tuer un roi... Attends, laisse-le parler, moi, une fois. Vas-y, merci. Si jamais le roi est tué, ça inculpe une autre faction, que tu arrives à foutre le feu, après, les mecs qui seront là, verront que c'est le bordel, du coup, reviendront, on aura... Non, mais je vais foutre le feu, ils n'ont pas rentré. Non, non, mais je ne vais pas foutre le feu, moi. Enfin, je ne vais pas foutre le feu à l'intérieur. Alors, il ne m'a pas vraiment de dehors. Le truc, c'est qu'il me faut un moyen de vous signaler que le roi est mort. Non, d'accord. Le roi est mort, ça va. Ah, ça, j'ai des pétards, là, récris. Le roi est mort, mais le roi est mort. Le roi est mort, mais le roi est mort, mais le roi est mort. J'ai une bougie, je la mets à la fenêtre. Non, mais j'ai des pétards, pour le coup. Et je peux très bien faire, il est mort. Lancer un pétard et boire un potion d'une flotte. Ouais, ça peut être bien. Mais le truc, c'est qu'après, si on essaye de cramer tout, on ne va pas avoir d'expérience, parce qu'ils n'ont pas tenté de nous tuer. Il y a un autre souci. Mais attends, ça dit la raison, l'autre con, quoi. Tu fonces, tu butes le roi, tu fais, c'est bon, c'est moi le roi, tout le monde a la flotte. On se casse tous. Je sais rien pourquoi, mais les gobelins ont une espèce relativement belliqueuse, et je ne pense pas qu'ils respectent un halveur. Il faut être ceux qui ont pris de la place après. Si tu es bien déguisé, ça marche. Moi, il y a un truc que je me demande aussi, c'est comment tu feras pour arriver dans la chambre du roi, discrètement, sans avoir une... Je suis déguisé, et je te dis, je vais faire ça de nuit. Avec la potion du viendal noir. Mais alors attends, admettons que tu fasses ça de nuit. T'as bien dit que de nuit, il fermait les portes ? C'était un problème à l'intérieur, dans ce cas. C'était un problème pour rentrer. Ça sera beaucoup moins pour sortir. Pour escalader, ça me fait une paroi de moins à escalader. C'est une soirée, ça fait la falaise en moins. C'est pas cool. C'est comme on dit que les portes étaient fermées. Ah non, je t'ai pas parlé de portes fermées. Voilà. Mais si on a des portes fermées la nuit. Si on a des portes et qu'on ne les ferme pas la nuit, on n'a pas de portes. Après, c'est des gobelins. On peut très bien guetter. Après, c'est des gobelins, il y a beaucoup d'allers-retours, donc ils n'ont pas forcément besoin d'avoir les portes fermées. Faut se mettre un combat, c'est pas trop loin. C'est très discret surtout. Ouais, je vais le procéder. Comme potion, on a besoin de déguisement, invisibilité. Attends, ils en ont noir. Si tu fous de l'huile sur le pont, avec un dragon d'artifice, ça va à 120 mètres. Enfin, plus de 120 mètres. Moi, j'ai l'huile. À 130... Mettre le feu à 120 mètres, moi, ça me plaît bien comme idée. Tu balances un dragon qui va faire « fou » sur l'huile, ça lui fous feu. Fou. Moi, ça me plaît pas comme idée. Pourquoi ? Pourquoi mettre le feu, c'est la facilité ? Bah, il y a des gobelins. Des gobelins, t'es pas agressif en face de ça, qu'est-ce que tu fais ? C'est... Tu sais, tu... Quelqu'un tolérerait qu'on ruine un donjon en un coup de feu ? C'est comme ça qu'on ruine un donjon, on va exterminer les gobelins, mais en manière particulièrement ingénieuse... T'as qu'à ramener, t'as qu'à ramener. Je mettra des bonus d'XP pour l'intelligence du pont. Un tiers de l'aventure. Non, mais non, je n'élimine pas, je brûle. Non, mais Aurel... Tu ramènes d'autres gobelins à côté ? Il y a un deuxième petit campement ? Le truc, c'est qu'il ne faut pas dire ça comme ça, parce que premièrement, c'est pas roleplay, deuxièmement, tu peux trouver une technique pour nous niquer, tu vois, si jamais... Mais vite, vite, vite. Je veux dire, tu ne devrais même pas écouter cette stratégie. Oui, c'est ça. C'est exactement comme ça. Parce que là, tu as beau vouloir être le plus impartial du monde, ton cerveau est activement en train de rechercher une solution pour que les gobelins survivent à ça. C'est ça. Évidemment. Oui, mais non. Bah non, le mieux, c'est que tu partes maintenant, en fait. Oui. Et que... Bon, tu sais quoi, on dit qu'on les a brûlés, hein, tu ne passes les points d'expérience, ils ont continué. Mais le truc, c'est que... On arrive à l'autre à faire, bien sûr. Bah non, de toute façon, on va faire ça. Faut repêcher l'attaque. C'est pas ça, c'est complètement... Au pire, on ne va pas foutre le feu au camp, d'accord ? Il ne veut pas qu'on foute le feu au camp, on va assassiner le truc, il y aura moins de gens qui... T'es d'accord ? Si on assassine le truc, il y aura juste moins de gobelins qui vont venir au... à l'attaque. Et puis après, on fout le feu au pont. Si ce plan n'a aucune chance de fonctionner par volonté MJSTIC, je peux comprendre, mais... C'est pas ce que tu veux. Mais euh... Ça me semble être une énorme solution de facilité, alors qu'en fait, il y a plus simple... Non, c'est dans ce cas-là. Limite votre premier plan... Non mais, si tu veux, limite votre premier plan est plus intéressant et réalisable. Alors que là, si tu veux, tu me demandes d'éliminer presque un donjon complet. Bah bien sûr. Bon, tu les gobelins ! Si les gobelins sont... Mais le truc, c'est que si jamais on brûle tout ça... C'est le problème de vrai avec Monski. Le truc, c'est que si jamais on brûle tout ça et qu'il y en a qui survivent, genre pas mal... Il en racontera à 120 mètres... Tu sais que... Tu choisis qui survient dans le truc. Et bah après, ils vont essayer de se venger envers nous. Parce qu'ils vont pas dire... Ils vont dire qu'on le sait. Ils vont dire qu'on le sait. Oui, mais justement, ils ont encore plus un peu. Alors que si on lutte... De toute façon, c'est toi qui décide là, c'est ce qu'il y a de gobelins qui en sort. Si on lutte un truc, et bah... Si on lutte l'un des rois à proposer l'autre, et bah après, il y aura plus d'égard entre eux. Non, mais euh... Non, mais euh... Pas persuadé du tout. Mais c'est juste qui était con, cette fois. Bah tout le monde dit la même chose que moi. D'accord, d'accord, d'accord. Antoin, bah... Antoin, il disait mais non, qu'ils voudront nous attaquer directement. Honnêtement, s'ils voient qu'ils perdent un tiers de leurs effectifs, qu'il y a l'état-major qui se fait que... Mais ils vont essayer, et après, ils vont attaquer. Enfin, ils vont essayer. Ils peuvent nous buter, donc... Moi, je préfère qu'ils attaquent à 130 plutôt qu'à 200. Non mais, dans le cas où t'arrives et... Well, you run there! Non mais, tu vois. Non mais, c'est juste que t'attends. Non mais non, c'est juste... T'arrives, tu fais un coup de montée, ils sont obligés de s'entretuer. Oui. Ils sont obligés de s'entretuer. Bah c'est pour ça que c'est encore mieux. C'est encore mieux s'il y a plus de sortie. Comme ça, ils sont obligés vraiment de s'entretuer. On va s'entretuer. Oh putain, on va en jouer. J'ai envie de dire, enfin... Les... Les batailles... Tu veux dire... Non, on va être gentil avec eux. On bute le roi et on lutte, ils m'ont le coup. Non mais c'est pas ça. C'est qu'on bute le roi et on fout le feu au fond. Si jamais ça marche pas... Oui, c'est ça. Enfin, buter le roi et saboter le pont, ça me paraît bien. Parce que ça les coince sur leur île à s'entretuer. Non mais ils vont pas forcément s'entretuer, demande OMJ. Bah ils vont pas s'entretuer. Ça me plaît plus qu'on brûle tout le bâtiment, tu vois. Non mais moi je... Non mais c'est bien ça fait une grosse torche. Un grand barbatier où ? De toute façon ils sont 200. Je suis gourmand. Même un peu de feu, ils vont finir par l'étard. Bah oui. C'est triste. Ouais, autant faire le gros feu. Je pense à un truc. Mais non. Moi je pense qu'il faut d'en foutre le feu au bâtiment. Plus y'allez un par un les mecs. Bah ça fait 20 ans. Vous me sortez 200 des s'il vous plaît. Ils ont répondu juste... Il est un par là parce qu'il est vraiment véné. Bon lui tu l'as tué mais bon j'en remplace par un autre. Non mais le plan de base, je rentre déguisé, je m'invisible, je me tue, je tue, je m'invisible. Je tue. Non mais ça fait beaucoup de temps. Bon bah je sais pas, je rentre invisible, je tue. Enfin tu rentres déguisé, tu le bûtes, tu seras invisible. Oui. En partant, en invisible, en partant si tu n'as pas besoin de prendre le pont tu te fais couler de lui. Donc il me faut une invisibilité, une visibilité en noir, déguisement. Tu sais ça, ça te dérange pas qu'on fasse sauter le pont ? Enfin sauter. Non, le pont ça se repare. Mais par contre pour la prochaine fois, ça prend du temps mais ça se repare. Bon la prochaine fois on sera que l'AMG ne doit pas être convié. Quoi ? La prochaine fois on sera que l'AMG ne doit pas être convié à l'attaque. Parce que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'on se remet en compte de ça. C'est ça. Donc euh... Bah que l'AMG ne doit pas être assisté au plan de bataille. Le problème c'est que c'est vrai là, si tu en ruinais la moitié du donjon, au moins tu passerais vite à la suite. Ah bah y'a plus de suite là, c'est fini. Ah oui. C'est la fin ça. Vous foutez le bordel de l'hissé, c'est fini. Non mais attends, faut pas confondre le bordel et arriver à des objectifs clés qui se résolvent d'une autre manière sinon. Comment ? Enfin je sais pas. J'ai pas entendu, excuse-moi. Si tu veux faut pas confondre, foutre le bordel et arriver par un chemin détourné au même résultat que si on suivait l'aventure. Pas exactement, parce que si tu détruis le fort, admettons, tu détruis le fort, tu fais le gobelin. Enfin en tant que Barcelone, je pense que ce sera le plus bel exploit depuis... Tu reviens 50% gobelin au minimum, voilà. Pas forcément, mais forcément. Non mais, un incendie gobelin. Ah ! Je pense que tout est dit. C'est toi qui change le rassaut de mort. Admettons, il reste des ruines à explorer, plus ou moins. Ouais. Ah, je vois ce que tu... D'accord, j'ai compris ton problème. Y'a des choses encore. J'ai compris ton problème. Y'a des trucs dedans. Je pense qu'on va se limiter à l'assassinat du coup. D'accord, non mais je comprends mieux ce qu'il veut dire maintenant. Mais bon... T'avais qu'à mettre les murs en pierre, hein, je suis désolé. Les murs en pierre, c'est vrai ? Y'a des murs en pierre, mais pas à ce niveau-là ! Mais... Sous le sol ! C'est une montagne en dessous, c'est un peu... Oui, murs en pierre, c'est classique. Bon, bon, tu vas l'assassiner et puis... Assassinat, assassinat, assassinat... Je veux dire, si je peux même limite me permettre un commentaire très très léger, l'assassinat, il peut même se passer en dehors du fort presque, presque. Oui, non, dedans c'est mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Y'a pas forcément besoin de chercher à pénétrer le fort ou quoi que ce soit. Oui, mais ça, on connaît pas les petites habitudes du mec. Si je chasse, s'il veut au chiotte à l'extérieur, non, s'il se plaît. Voilà. Eh ! S'il veut au chiotte ! Ne serait-ce qu'un repérage des buissons, déjà, vous en avez beaucoup. Oui, enfin, le repérage des buissons, le problème, c'est qu'à côté d'un fort, en général, on se dit qu'il y a des gens. C'est ça. Surtout s'il y a des confirmations de Sors de Goblin. Dites-tu rien, je ne fais qu'un repérage. Dites-tu rien, s'il n'a pas d'intention à ce type pour le moment, ce n'est qu'un repérage. Bonjour, je sors de la douche, con. Non, mais la baignoire, elle est cool, là-bas, la grosse. Bon, donc, qu'est-ce qui est finalement prévu ? Attends, on va en décider. On veut buter un dieu. Est-ce que je dois quitter cette pièce ? Oui, dégage. On fait un plan pour buter un dieu, sors. Non, mais de toute façon, on va. Oui, vas-y. Bon, allez, on choisit un plan, on faisait bien toute feu, c'est ça ? Oui, au pire. Au pire, une bonne déchargérie. Il va dans la cuisine. Le roublard. Fourbe. Non, le félon. Et on bute dans le dégo. Le plus simple, ce serait qu'on établisse un camp de base, genre à 10 minutes à pied de la zone. Ça me laisse 10 minutes de déguisement. 10 putains de minutes entières pour rentrer dans le fort. Vous avez même pas le choix de prendre un sort d'un autre camp. C'est pas une potion, c'est une sorte immense. Ah, c'est une sorte, pardon. 10 minutes de déguisement entières pour aller... Aurel ? Oui ? Il y a des parchemins de dragon d'artifice. Parce que c'est quand même la classe. Ouais, mais ça, c'est galère à trouver, par contre. C'est un sort de niveau. Ouais, mais c'est Ultimate Magic. Il fait pas le rapport. Bah, c'est pas courant. Tu l'as là-dedans, et puis t'as un petit tout là-dedans, je crois. Si tu veux, un magicien qui trouve un truc de visiteur normalement d'imposibilité, c'est normal. Un magicien finira toujours par rapport à ce genre de sort. Oui, mais ça, c'est un... Dragon d'artifice... C'est un truc de spectacles ? Ouais, hein, c'est pas le genre du monsieur. Oh... Pire, c'est vraiment artifice, ouais. Pire, au moment où je t'ai fait artifice, hein. Ça revient un peu au même, hein. Non, parce que... Attends, moi fais un truc, je vais te tirer un pourcentage. Non, ouais, il y a un petit pourcentage. C'est que ça permet d'avoir le sort. C'est juste parce que ça, c'est un truc... C'est très très grand porté. Non, y a pas ? Vas-y. Bon. Je vais regarder autre chose, alors. C'est pas grave, c'est vraiment artifice. C'est pas grave. C'était entre 1 et 2%. C'était... Ah, mais tiens, je commette le faim par temps. Je regarde dans le village, si y a pas quelqu'un d'autre qui se ressuscitait de là, quoi. D'accord, moi aussi. Moi, je regarde s'il y a pas autre chose qui... Tu peux me balader et faire... Oh, et 23. Oh, oh, oh. Moi, j'ai dû faire le réjoin. Moi, j'ai le mec. Negation de l'arôme. Ça fait quoi ? Bon, c'est druide ou rôdeur ? Oui. C'est quoi ? Niveau 1, ouais. C'est une sorte de druide ou rôdeur. Ouais. Niveau 1. D'un geste sur permet au personnage de réduire à l'an toutes les odeurs. Même les plus ignobles ou les plus reconnaissables. Portée. C'est courte. Ça dure 1h par niveau. Toi, c'est... Créature touchée. Tu l'as, ça ? C'est druide ou rôdeur. C'est lui qui l'a ? Ah bah oui, comme il connaît tous les sourds. Oui, druide. Du coup, le problème, c'est que ça n'est fait par contre un de ces... C'est pas grave. J'envoie l'aigle. C'est sur quoi ? J'envoie l'aigle et je lui dis, tu reviens quand il a fini. Ouais mais il faut que tu le parles. Mais il s'en fout. Il a besoin d'un signal binaire pour revenir. Donc le retour de l'aigle lui sert à leur message. Et donc après ? Le 3ème ? Je crois que ça va. Ok. C'est quoi Samy ? C'est quand même... Ça sort que de magicien sans cela ou pas ? Barde aussi. Ah... Barde. Ouais mais il faudrait qu'il sache créer les parchemins. Parce qu'on a le petit chef du théâtre. Et lui, il y a de grande chance qu'il ait ce genre de truc. Ouais, au pire même s'il ne sait pas l'écrire, il y en a peut-être en stock pour une représentation qu'il compte. Ouais, peut-être. Et là, ça vautrait le coup de lui demander. Surtout qu'il était à la bonne... Aurélien. Ok. Pourquoi ? Bah parce que j'ai venu à sa pièce. Ah oui, merde, merde. Comme quoi... Ah, peut-être, peut-être. Ah bah moi j'étais pas là. Aurélien. Tu peux rentrer le touch-out ou pas ? C'est dégueulasse. Moi je peux en vrai. Pfff... Non. Mais non. Mais non. Rien. Oui. Je t'ai demandé est-ce que tu peux rentrer le chat ? Oui je dois le faire. J'ai pas mal du matériel d'escalade. J'ai une gomme. Ah bah... Enfin bon en vrai... Je pense que... Je sais pas, elle va être verrouillée de toute manière la porte. C'est un... Oui, tu sais pas si fort que ça. Oui, tu sais pas si fort que ça. C'est censé être un petit peu ton boulot. Non mais... C'est comme barré. Oui, oui, c'est ce qu'on est en train de te dire. Porte barré. Et gomme là, c'est pas si fort que ça. Quoi ? Je veux plus que pas si fort que ça. Oui, t'es aussi fort qu'un gomme là. Si t'es comme ça, c'est un gomme. Ou alors tu passes par au-dessus de la porte. Ah. On fait hier, faut pas rater le pont. Il lui a dit quoi ?